Musique Depuis près de 6 ans, le groupe Divas trace sa route sur la scène mulhousienne. Entre Pop et Stoner, deux des musiciens de cette formation ont accordé une interview dans leur loge Bonou Matrouf. Musique Salut, nous sommes Divas, Deadly International Viper Assassination Squad. Le nom est tout bête, il vient du film Kill Bill, c'est le nom d'une gang de tueurs à gage dans le film. Et voilà, comme on est des tueurs à gage, on est des tueurs à gâchette surtout, on trouvait ça sympa de détourner un petit peu le nom et de rajouter international, puisqu'on a envie d'aller un peu partout. Musique Le style c'est quand le stoner rencontre la pop. Alors justement par rapport au stoner, c'est un petit peu un style à la mode en ce moment, comment on fait pour se démarquer un petit peu et pas être encore un groupe fan de Queen of the Stone Age ? Eh ben on fait de la pop avec. Bien sûr que ce groupe là est un fer de lance d'une scène rock qu'elle a maintenant, après le stoner c'est un mélange de psychédic, de funk, de groove, je sais qu'il y a un journaliste dans le magazine High Times qui avait fait une belle formule, je ne l'ai pas retenue mais voilà le stoner c'est un mélange de plein de choses. Et après Diva c'est pareil, il y a un mélange de plein d'influences, tu me demandes c'est quoi Diva ? Je te dis que c'est quand le stoner rencontre la pop, maintenant il y a des morceaux qui sont psychédéliques, il y a des choses qui sont plus pop, d'autres qui sont plus rock'n'roll, vraiment très fifties. Donc voilà après c'est... Stoner c'est pour le côté lourd et puissant du son quoi. Après derrière il y a plein d'autres influences. L'actu de Diva c'est on sort enfin notre bébé aujourd'hui. Deadly. Et on est très fiers de ce projet, il a mis du temps à aboutir. Beaucoup plus longtemps qu'un vrai bébé puisque là plutôt que 9 points ça a mis un peu plus d'un an. Mais on a travaillé avec quelqu'un sur Paris, ça a été un petit peu compliqué avec son emploi du temps à lui. Mais en tout cas ça valait le coup d'attendre parce qu'on est très fiers de cet album, de ses 11 titres. On avait déjà un premier CD, 5 titres qu'on a sorti en 2007, qui était un petit peu la première mouture de ce qu'on voulait faire. Là maintenant ça c'est vraiment Divas quoi. Là il y a le son de Divas, la classe de Divas. Oh allez moi ! Est-ce que vous êtes plutôt saine au studio ? Plutôt saine. Pourquoi ? Parce que c'est là où, en tout cas je parle pour moi personnellement, c'est là où je me sens plus à l'aise. Je sais que justement moi c'est, le studio c'est un vrai exercice difficile. Il faut mettre des tripes et t'es là tout seul devant un micro, il se passe rien, t'as juste du son dans les oreilles. Je sais que pour moi c'est difficile, c'est un exercice auquel j'ai encore un petit peu de mal. La scène non, la scène c'est là où on arrive, on est chez nous et c'est bing quoi, on envoie du bois. Quel est l'artiste, vivant ou mort, avec qui vous rêveriez de faire un duo ? Le featuring rêvé de Divas ? Jeff Declay. Pourquoi ? Parce que pour moi c'est la plus belle comète qui est passée depuis que je suis vivant sur cette planète quoi. Après il y en a d'autres, Hendrix... Si, un vivant ce serait Eddie Vedder. Parce que c'est un personnage qui me touche beaucoup, qui est très proche de mon univers musical et ensuite en tant qu'humain et personne je partage énormément de valeurs avec ce personnage là. Je ferais bien une petite tournée avec Prince moi. Donc univers totalement différent de Divas mais artiste que je suis et que j'adore. Quand il veut. Un peu plus t'utilisant... Un peu plus t'utilisant, mais c'est vrai ! On n'en fait pas. Un peu plus t'utilisant, une petite tournée avec Kevin Hadley ou Benzoy. pour vous le procurer.